bonjour et bienvenue dans cette vidéo je suis nicolas négri aujourd'hui je suis accompagné de mon frère guillaume négri bonjour à tous alors on a eu l'idée de faire cette vidéo ce matin on s'est regardé on a dit mais il faudrait qu'on fasse cette vidéo parce que ça fait un petit moment qu'on voit tourner sur les réseaux des vidéos sur l'eau et sur la manière de pouvoir déterminer si une eau contient tel ou tel toxique à l'intérieur grâce à l'électrolyse et ça nous tient à coeur de vous montrer deux trois petites choses qui ne faut pas dans lequel faut pas rentrer comme ça directement pas tomber dans le panneau si j'ose dire bien que ces personnes ne font pas peut-être exprès de faire ça mais par contre c'est une incompréhension de ce qui se passe au niveau de l'eau lorsqu'on fait une électrolyse ouais en fait concrètement il ya une vidéo qui a été assez virale qui a tourné il ya quelque temps sur sur facebook surtout où en fait il ya une démonstration pratique où on montre un petit peu que dans l'eau il ya du graphène et que c'est super toxique etc bon en fait nous c'est quelque chose qu'on connaît bien parce qu'on le voit par le passé on l'a beaucoup vu si vous voulez sur des salons bio où il ya des personnes qui vendent des filtres à eau etc qui utilisent ce genre de procédé donc en fait c'est pas pour jeter la pierre ou quoi c'est vraiment cette vidéo pour montrer ce qu'on peut vraiment tirer comme enseignement de cette expérience donc avec nicolas on va reproduire simplement l'expérience en fait et on va vous montrer que eh bien on va vous montrer ce qu'on peut en déduire ou ne pas en déduire donc bah question pense on y va tout de suite c'est parti donc on s'est servi de l'eau alors on a pris de l'eau déminéralisée l'eau déminéralisée va nous servir de témoin en fait c'est une eau qui est pure c'est à dire qu'il n'y a aucun minéraux à l'intérieur donc l'électrolyse ne va pas avoir lieu et du coup il va pas y avoir ce phénomène puisque l'eau est pure hein donc d'ailleurs c'est pas une eau potable faut pas boire de l'eau déminéralisée et on a utilisé donc ça c'est un électrolyseur l'électrolyseur il va faire passer un courant et le fait de faire passer courant va séparer des molécules c'est à dire que ça va créer une séparation de toutes les molécules H2O donc on va séparer tout ça et on va avoir des phénomènes de couleurs de matières qui vont apparaître et ça va nous montrer qu'il y a plus ou moins de minéraux alors il est vrai que sur une eau qui va être peu minéralisée on va avoir peu de réactions donc lorsqu'on utilise si vous faites le test comme a été fait dans la vidéo vous prenez plusieurs eaux minérales celle qui a énormément de résidus à sec vous regardez ça sur l'étiquette effectivement va avoir plus de réactions plus de couleurs plus de petites bulles qui vont apparaître une eau qui va contenir moins de minéraux par exemple on a moins de résidus à sec par exemple montcalm montrocus ce sont des marques qui en contiennent peu effectivement là il va avoir moins de réactions mais il va quand même y en avoir et ça ne va pas nous déterminer quel est le polluant qui est dedans ou quels sont les éléments ouais ça veut ça veut pas dire que c'est toxique ou que ce sont des polluants tout simplement c'est à dire qu'à partir du moment où vous avez une eau qui a ne serait-ce qu'un tout petit peu de minéraux à l'intérieur vous allez avoir une réaction colorée visible et qui va plutôt tirer sur le côté noir le côté foncé donc c'est pour ça que parfois comme je vous le disais en démonstration et bien même si on prend une eau de très bonne qualité avec une très bonne filtration et que vous faites ce procédé vous allez quand même avoir une eau qui va se teinter qui va se noircir donc concrètement on peut pas en tirer des enseignements mais on va vous le montrer tout de suite à travers l'expérience pratique c'est parti alors voilà là dans le verre de gauche on met de l'eau déminéralisée et dans le verre de droite vous avez une eau du robinet je viens maintenant placer l'élément qui va permettre de faire l'électrolyse et je le mets en action on accélère un petit peu la vidéo le processus et on voit tout de suite que l'eau du robinet commence à se teinter assez violemment et on voit différentes couleurs ça va d'une couleur rouille jusqu'au noir on dirait vraiment que c'est c'est très très sale et très très pollué l'eau déminéralisée elle n'a pas du tout bougé enfin une petite vue du dessus pour voir un petit peu les dégâts qu'on voit dans l'eau du robinet c'est vraiment c'est vraiment sale quoi maintenant avec l'expérience et bien je vais mettre du sel de guérande non traité non raffiné donc je vais prendre une simple petite pincée que je mets donc dans le verre d'eau déminéralisée je mélange un petit peu et je vais et bien reproduire l'exercice en faisant toujours une électrolyse donc je relance le système j'accélère un petit peu la vidéo et on voit l'eau du robinet donc qui continue mais surtout on voit l'eau déminéralisée qui avec une simple pincée de sel prend quasiment la même coloration que l'eau du robinet et donc en fait on peut en déduire que la simple minéralisation de l'eau en fait et bien créer cette couleur là vous voyez le vert de gauche n'est pas toxique il ne contient simplement que de l'eau et du sel comme de l'eau de mer pourtant on voit que les deux éléments sont très pollués et sont toutes les deux noirs voilà vous venez de voir l'expérience pratique et t'as rajouté ton grain de sel j'ai rajouté mon grain de sel vous avez vu que un simple grain de sel quelque une pincée de sel et bien a fait cette électrolyse donc ça ne montre pas que le sel contient quoi que ce soit et c'est que si je rajoute des minéraux forcément l'électrolyse va se produire encore plus donc il va y avoir une réaction encore plus importante et donc même si on prenait une eau de mer qui a été très très bien filtré vous savez comme comme on va en chercher dans le dans le coeur de l'océan quand on boit du quinton hypertonique etc on aurait une réaction absolument incroyable parce que c'est très chargé en minéraux donc ça veut pas du tout dire par contre que c'est pollué voilà donc rappelez vous que la couleur ne fait pas ne détermine pas le type de polluants ou la quantité de polluants qui à l'intérieur et même sur la magnétiser sur le côté magnétique nico a montré avec l'aimant donc on voit bien que c'est en fait le fait de réaliser l'électrolyse qui fait que les particules se chargent et qu'elles deviennent ensuite attractives magnétiquement ça veut certainement pas dire qu'il y a des particules aimanté avant l'électrolyse c'est pas comme ça qu'il faut voir le la chose pas dire qu'il n'a pas mais ça veut pas dire qu'il y en a non plus c'est pas comme ça qu'on va le déterminer nous ce qu'on fait depuis des années et comment on détermine qu'une eau contient tel ou tel élément bien on va se servir de nous ce qu'on appelle la biorésonance et alors la biorésonance est un terme général nous on utilise ce qu'on appelle le synchromètre oui c'est un appareil radio audio que vous pouvez découvrir sur ma chaîne youtube guillaume négri d'ailleurs on va mettre quelques liens en bas où vous pourrez voir mais par exemple comment on a informé l'eau et comment on l'a envoyé au laboratoire du massac remoto vous pourrez voir également peut-être une autre vidéo qu'on mettra en incrustation vous pourrez voir comment on utilise le synchromètre comment ça fonctionne mais en fait avec ce synchromètre qui est un outil radio on va pouvoir nous déterminer en toute autonomie qu'est ce que contient notre eau et vous savez que boire une eau de qualité est quelque chose de très très important pour préserver votre santé vivre plus longtemps et accélérer votre croissance spirituelle ouais je me rappelle d'ailleurs avoir fait plein de tests pour moi parce que guillaume parle d'autonomie j'ai pu tester l'eau du robinet là où j'habite à salon de provence dans le sud c'était pas génial puis j'ai pu tester certains filtres et filtres à gravité enfin de gravité c'est à dire l'eau qui passe par son poids par des filtres puis ensuite on a testé de l'osmose inverse très très bonne qualité de filtration on a testé plusieurs principes plusieurs outils de filtration et c'est vrai qu'on voit de manière contextuelle de manière factuelle qu'est ce que fait le filtre quelle est son efficacité d'ailleurs on peut vous montrer rapidement le synchromètre cet appareil donc il nous sert à faire les tests alors pour la petite indication deux trois petits détails c'est pas un appareil qui a un logiciel et ça c'est formidable moi je trouve ça génial parce que un logiciel va forcément être limité par sa conception limité par le concepteur lui-même et va pouvoir nous parfois nous tromper on a fait des expériences avec d'autres appareils de biorésonance qui n'était pas fiable plus c'est limité de toute façon faut savoir qu'en biorésonance de toute façon vous pouvez pas à ma connaissance il n'y a pas d'appareil qui mesure qui analyse de l'eau il n'y a pas d'appareil qui vous permet de mesurer une autre qualité qui vous permet de savoir qu'est ce que contient une eau de la nourriture des corps humains des animaux des végétaux des minéraux des objets c'est la seule forme de biorésonance qui est quasiment illimité dans ses applications mais encore une fois vous trouverez éventuellement plus d'informations dans le texte en dessous de la vidéo vous pourrez accéder à la dernière conférence qu'on a faite et vous pourrez en apprendre beaucoup plus là dessus n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un petit like ou à partager cette vidéo parce que plus on est nombreux à acquérir ce genre de connaissances et de compétences et plus on peut s'acheminer vers une évolution collective de qualité et meilleure eh bien moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo n'hésitez pas à nous mettre des commentaires juste en dessous de la vidéo ça nous fait toujours avancer et ça me permet moi de vous répondre à vos questions et à vos interrogations je vous souhaite de vivre heureux et en bonne santé merci